Pourquoi ça marche pas, ça ? C'est peut-être la résistance qui est morte. Elle entoure la mèche qui est imbibée de propylène glycol et s'il n'y a pas de montant de température, il n'y a pas de vapeur. Je connais cette voix. Quelque sorte de l'organisme, à quoi ressemblait l'ancêtre du... Ou alors c'est la cheminée qui est bouchée. Ah ouais, c'est bon. Non, justement, c'est pas très bon. Il n'y a plus de goudreau, mais il y a toujours de la nicotine. T'es jamais ? Ah oui, tu crois ? Je peux t'offrir un petit verre ? Avec plaisir. Let's go ! Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jamy, ou plutôt Jamy Guy Bernard-Gourmeau, c'est le présentateur de plein d'émissions scientifiques et culturelles à la télé depuis les années 90 à aujourd'hui, notamment une émission cultissime qui a bercé tous les gens de ma génération et plus, c'est pas sorcier. Le CR, c'est pour toi. Dans la vie, dès que tu touches un objet, ça te fait ce bruit-là ? Bah oui. Alors Jamy, je sais pas si tu le sais, mais tu corresponds à 95% de toute ma culture scientifique, grâce entre autres à l'émission C'est pas sorcier. Alors, je sais que t'as pas forcément envie qu'on t'associe uniquement à cette émission, mais est-ce que tu peux répondre à trois questions que toute ma génération s'est toujours posées ? Bouge pas, je réfléchis. Allez, vas-y. Vous êtes toujours amis avec Fred ? Faux ! Ouais, on est toujours potes, évidemment. On s'appelle régulièrement, on déjeune régulièrement ensemble. On est toujours potes avec Fred, avec Sabine, la petite voix, toute l'équipe qui faisait ses pas sorciers. Après toutes ces années, est-ce qu'on peut enfin savoir à quoi ressemble Marcel ? En fait, c'est vrai que tout le monde se pose des questions sur l'existence de Marcel. Eh bien oui, Marcel existe. Ah ! Voilà, regarde cette photo. Ah ouais ! C'est quand même un sacré bonhomme, hein ? Vous vous êtes bien fait à voir. Pourquoi c'est pas sorcier, ça s'est terminé ? Euh, c'est pas sorcier a duré pendant 19 ans. 19 ans, c'est long. Il y avait probablement un petit peu d'érosion d'audience. Et puis, c'est pas sorcier a donné plein d'idées à des jeunes auteurs, plein de talents, qui ont pris le relais sur le web. Dans ta carrière, t'as fait plein de choses assez diversifiées. T'as fait l'émission Le Monde de Jamy, Quelle Aventure. Tu te considères toi-même comme une sorte de passeur de savoir. Est-ce que t'étais prédestiné à ça ? Alors, pas un milieu scientifique. En revanche, très tôt, j'ai eu envie, moi, d'être journaliste. Pas scientifique, attention, journaliste. Je crois qu'à 12 ans, j'avais déjà envie de faire ce métier. J'ai commencé à faire ce métier en radio et en presse écrite. Et ce que j'aimais faire, c'était décortiquer les mécanismes, mais pas forcément des mécanismes scientifiques. Quand je me suis retrouvé un peu par hasard à bosser sur des sujets scientifiques, ça me convenait bien. Pour toi, quelle est la plus grande découverte scientifique de ces dernières années ? J'ai été très impressionné. Le dernier engin qu'on a réussi à poser sur Mars, InSight. On a réussi à le poser sur Mars et il est commandé depuis la Terre. On est en train de préparer notre futur voyage, enfin quand je dis notre, celui des hommes, sur la planète Mars. Il y a aussi tout le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui sur les arbres, sur la manière dont communiquent les arbres notamment. Les arbres ou les arbres ? Les arbres. Pardon. Selon toi, à quoi ressemblera l'équipage lorsqu'on posera le premier pied sur Mars ? C'est un sacré pari. C'est quand même un voyage qui va durer six mois dans un sens, six mois dans l'autre. Je pense que ce sera un équipage international. Un petit peu ce qui se passe dans la Station Spatiale Internationale, où on a en permanence des Européens, des Américains, des Russes. Si je te donne ça... Oui, c'est un caillou. En plus... Ouais, c'est ça. Allez, bonne soirée. C'est bien, je veux bien t'aider. Voilà, effectivement, c'est un caillou sale. Alors, j'ai appris que tu avais un astéroïde à ton nom. C'est vrai. C'était le petit lien que j'ai voulu créer avec ce caillou. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En fait, c'est un astronome qui a découvert ces trois astéroïdes et quand on découvre un astéroïde, eh bien, on en informe l'Union Astronomique Internationale et on propose de les baptiser. Et donc, cet astronome qui aimait bien ses pas sorcières a proposé à l'Union Internationale Astronomique de les baptiser du nom de Fred, Sabine et Jamy. Tu es un grand connaisseur de sciences, d'histoires et plus encore. Tu connais plein de choses. C'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu n'es pas du tout calé ? En fait, il y a plein de domaines dans lesquels je ne suis pas calé. Et je suis même très content, très très content, d'être très loin de tout savoir parce que moi, mon plaisir, ce n'est pas de savoir, c'est d'apprendre. Encore une question ? Euh, Norman, tu as l'entend beaucoup comme ça ? Tu ne veux pas qu'on aille faire un tour ? D'accord, donc je te soule... Je n'ai pas dit ça. Nous sommes au Musée National d'Histoire Naturelle dans la galerie de paléontologie au milieu des squelettes de dinosaures. Disons, Jamy, savais-tu que les avalanches peuvent parfois faire 250 mètres de haut ? Norman, les références à C'est pas sorcier, ça va, hein ? On fait ça tous les jours. C'est un endroit où j'adore venir parce qu'on est dans un endroit de transmission du savoir. Alors quand je parle de transmission du savoir, c'est surtout la compréhension qui m'intéresse. il y en a un qui est suspendu, là. C'est un ptérodactyle. C'est pas un oiseau, hein ? C'est un dinosaure volant. Ah ouais ? Moi, je connais le ptérodactyle par rapport à Power Ranger. Moi, j'ai des références plutôt culturelles, plutôt... Non, mais c'est bien. C'est bien, tu vois ? Je n'y avais pas pensé. T'imagines la taille du sac à main qu'on peut faire avec ça ? Le mammouth, qui a donné son nom au supermarché et également au pétard. Très massif, hein, ce mammouth. Il est malèze, oui. Très bien membré. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, pour remettre la base, les dinosaures ont disparu de la planète Terre à cause de l'air glaciaire, c'est ça ? Non. Yes, merci à tous. La disparition des dinosaures, elle est due à vraisemblablement deux phénomènes concomitants. Il y a une météorite, une énorme météorite qui est tombée sur la Terre. Et cette explosion a projeté dans l'atmosphère une poussière phénoménale qui a entouré la planète pendant plusieurs années. Plus de végétation, ils n'ont plus rien à bouffer. Et de fil en aiguille, ils ont disparu. Donc là, c'est la partie qui est dédiée à tout ce qui est baleine. Tu sais pourquoi on appelle les tiges d'un parapluie des baleines ? Ah non ? Parce qu'à l'origine, c'était fabriqué avec les fanons des baleines. Ça, c'est intéressant, ça, des oncles. En fait, des fanons, c'est ces espèces de tiges, de structures un peu osseuses qui permettent aux baleines de filtrer la nourriture. Pendant des siècles, on a pensé que c'était un poisson. C'est l'un des responsables du Muséum National d'Histoire Naturelle qui a le premier découvert, mis en avant, que la baleine était un mammifère, comme toi et moi, et non pas un poisson. Ça, c'est un bras avec l'épaule, l'humérus, le radius, le cubitus. Et là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la main. Exactement. Regarde, si je me mets dans le même sens que la baleine, clac, on a exactement la même main. C'est très ressemblant. C'est génial, non ? Alors, si on résume notre histoire, à une journée de 24 heures. Ouais. La Terre s'est formée à zéro heure. Les dinosaures apparaissent à 23h20 et l'homme à 23h59 et 45 secondes. Ouais. Ça vous, je suis habillé en dinosaure, en fait ? Ça, c'est juste pour que tout tape la route. Ah ouais, t'es sérieux, là ? Merci, Jamy. J'ai remplacé une journée très cool avec toi. J'ai appris des trucs, je me suis bien marré. Donc, voilà, c'est juste un au revoir et un à bientôt. Eh bien, écoute, moi, j'essaie... Oh, je ne te voyais plus. Bon, on la refait sur la crampe. Merci pour tout. Merci, Norman. Je vais passer une très bonne journée avec toi. Ça fait bien de sourire. Bon, j'imagine que tu rentres en fusée. Jamy ? Jamy ? Salut, Norman. Et merci pour la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec Jamy. C'était archi cool. Je suis désormais encore plus fan de lui. Alors, petite question, qui aimeriez-vous voir dans une prochaine vidéo de rencontre ? Répondez dans les commentaires. À bientôt. T'as pas l'impression d'oublier quelqu'un, là, Norman ? Qui me parle, là ? Bah, c'est moi, la petite voix. À chaque fois, c'est moi qu'on oublie. C'est toujours pareil, j'en ai marre. Ah, mais oui, la petite voix, c'est pas sorcier. De toute façon, il n'y en a toujours que pour Jamy et Fred. Ça commence à bien faire. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai pas pensé. Je suis aussi hyper fan de vous. C'est pas ça, le problème, mais... C'est ça, bien sûr. Allez, chauffe, Merlin, chauffe ! Oh ! OK ! OK ! D'accord ! Allez, à bientôt ! Eh ben, c'est dur de se faire entendre ici. Eh, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne du Ch'ti Norman, c'est le moment de le faire. Vous appuyez sur sa petite tête, là. Voilà. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501